bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dédiée chine c'est une commande que j'ai passé et il ya une semaine huit jours on va dire c'est ça c'est comment des dimanches et là on est lundi de la semaine d'après donc huit jours pour que ça arrive il ya juste un pantalon que ben que j'ai sur moi justement je vais vous montrer et lui il a été livré en trois jours un truc de fou c'est une livraison rapide et je l'ai eu tout de suite donc je vais vous montrer voilà le pantalon avec deux poches de chaque côté voilà un pantalon un peu cigarette oui pas très large sur le bas est ce que je peux zoomer voilà donc voilà le pantalon et le haut ben c'est pas fait exprès un mais le haut c'est un pull chine également mais que j'ai depuis au moins je dirais bien ça fait la troisième année que je mets celui ci donc je vais vous reposer et maintenant on va regarder ce que j'ai reçu ce matin voilà donc tout est dans les dans les poches encore j'ai rien essayé j'ai rien lavé donc tout ça ça va être essayé lavé en temps ordinaire je prends comme ça vient dans le sac donc une paire de pantoufles alors moi ma ma pointure c'est 37 et demi et là j'ai pris 36 37 en me disant toute façon c'est ouvert sur l'arrière donc au moins ça ira et je les ai essayé ils vont très très bien ouais c'est bon la tente la taille est bonne donc pareil je vous mettrai les photos et les prix marchant à côté on va passer aux pulls j'ai pris deux pulls donc un peu framboise comme ça fuchsia il est magnifique il fait des damiers des losanges il est très doux je pense pas que ce soit un pull qui gratte c'est un coleron et la couleur est vraiment pas vous vous la voyez comme un peu flashy elle n'est pas aussi flashy que ça elle est plutôt rose framboise quoi mais très joli je pense que ça devrait le faire j'ai pris quelle taille je dirais m m m ou elle parce que moi les tailles chinois j'ai toujours un peu peur elle j'ai pris elle je prends toujours une taille en plus elle là pour le coup ça peut être grand mais bon c'est pour l'hiver c'est lourd c'est pas gênant un autre pull dans les saumons un peu briques à col roulé ce coup ci avec des torsades au niveau des manches raglant et au niveau du col un petit torsade et des manches aussi et tout doux également je pense que j'ai dû prendre en taille m aussi à baïa un petit carton et me rire aux à la taille à 6 elle j'ai peut-être plus grand pour les pulls elle quoi que ça passe bien sous les bras non peut-être devrait le faire voilà je garde avec les sachets parce que tu dois faire un retour j'aime autant savoir qui va dans quoi là c'est une blouse est plus légère et un peu plus habillé en noir et beige le petit col à froufrou comme ça les petites manches festonner c'est beau aussi ça devrait le faire je pense que j'ai tout pris en elle je vais vérifier mais je pense que c'est elle également j'ai une elle oui c'est une taille elle également mais c'est plus léger ensuite qu'est ce que c'est c'est moi si c'est pas le jumper la robe chasuble elle est en velours côtelé de bonne facture avec les petites bretelles pareil festonner je pourrais la mettre avec ce pull là d'ailleurs ici et ici au niveau à la rive au dessus du genou un très joli et le tissu est très doux on voit que c'est quand même de la qualité voilà pour la petite robe chasuble ça c'est un pyjama pour mon chéri oui un pyjama mais d'hiver un pilou pilou il est épaisse ici alors ça c'est le pantalon c'est une grande taille mais je sais plus sur mon excel pour lui excel c'est ça donc à carreaux blanc et noir et le haut le haut tout noir juste la poche qui rappelle le pantalon avec des carreaux blancs et noirs voilà j'ai mis son sachet avec le dernier vêtement c'est un pyjama pour moi moi j'ai pas pris pibou pibou j'ai pris un pantalon un pyjama en coton noir avec un petit coeur brun pareil à carreaux et le pantalon rappelle le la petite pochette c'est un pantalon fluide hein voilà donc celui-là c'est un pyjama pour moi et ce que j'ai pris j'ai voulu tester leur maquillage parce que je vois plein de vidéos passer avec le maquillage shiglam donc je vais peut-être m'avancer pour que vous voyez mieux ce que j'ai pris c'est des collants que vous mettez sur la paupière pour vous aider à tracer votre eyeliner et qui soit identique des deux côtés c'est moi quand je mets de l'eyeliner il y en a un qui est bien fait l'autre est toujours ou plus bas ou plus haut va là au moins j'aurais le left le right j'espère que ça va m'aider et ça se décolle et puis comme ça vous pouvez le mettre tranquillement on verra si ça fonctionne j'ai pris deux crayons jumbo à yeux un mouvre un mauve et un verre je vais les sortir il ya encore un plastique autour ça va tournant on arrive à le défaire voilà donc c'est léger mais c'est bien bâilleté 1 j'aime bien voilà pour ce qui est du mauve alors est ce que ça se tourne ça n'a pas l'air mais comme il ya le plastique tout autour je sais pas si c'est un qui se dévisse ou pas donc en verre à le verre et qu'on le voit mieux joli aussi non mais plus piment pigmenté quand même un peu plus après j'ai pris un eyeliner crème online mais je crois que c'est un noir oui black et un autre multi chrome donc le noir sans grand intérêt j'ai envie de vous dire sauf voir s'il a dit là la mine et fille nous ou sous des choses comme ça alors où ce qu'est-il une grande boîte comme ça pour à celui-là il est rétractable on peut le vite de visser le dévisser c'est un feutre en fait un crayon feutre il glisse tout seul un des très bien je vais rentrer la mine pour pas l'écraser et l'autre c'est multi chrome joli packaging semblait que j'avais acheté des accessoires pour les ongles mais apparemment non j'ai rêvé c'est que du maquillage que j'ai pris je suis déçu en voyant le packaging très gros mais je m'attendais à quelque chose de plus joli au niveau du crayon mais les on ne peut plus sobre la mine ressort elle est un peu mauve alors le multi chrome je fais un gros trait un suisse et de gros là moi je trouve plus de mots que de multi chrome 1 peut-être que les reflets verts mais moi je vois que du moment je vois pas de je mets de ce côté là pour voir mieux moi je vois que du moment joli mais pas joie pas de multi chrome là dedans je vois que du mot mouvre un mot à reflets mais mouvre quand même voilà et pour finir je n'ai un petit plastique très joli le packaging love cake c'est en écrit doré on a du mal à voir j'adore j'adore le packaging derrière un gros rouge à lèvres et c'est un tampon au bout je vais être sur l'autre main c'est magnifique et un prend estompe par contre c'est la couleur je pense qu'à un point suffit bien pour faire le blush bon il s'étale bien sans bon sans bonbon ou gâteau peut-être français ça une odeur sucrée voilà mais c'est joli ce packaging j'adore 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 c'est sur ce blush que se termine donc ce hole sheen j'espère que ça vous a plu dites moi quel article vous préférez je vais essayer tout ça je vais voir si les tailles sont bonnes si ça correspond bien ou pas et puis si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit like de commenter de partager puis de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye